En quelques mots, car le temps presse ce soir ici et ailleurs, quelques mots. Notre fierté d'appartenance, d'abord à ce cercle ici, qui s'est réuni à chaque fois à votre appel, à chaque crise démocratique, à nos portes, en Europe et ailleurs. Bernard, le premier, vous sonnez le toxin, la règle du jeu réunit les hommes qui ne désarment pas, les hommes de lettres, les hommes d'esprit, ceux qui à chaque fois se lèvent. Première fierté d'appartenance, parce que vous êtes toujours les premiers à nous mobiliser. Fierté d'appartenance de Parisiens, fierté d'appartenance de Français. Nous ne sentons pas ce soir nos désunions qui, à chaque fois, nous font que nous sommes moqués. La France est unie, elle est entendue, les Parisiens sont unis, ils sont ici, ils sont dans la rue, ils sont place de la République. Nous sommes unis, fierté d'appartenance. Et je voudrais finir sur ces quelques mots. Bernard, qui vous sont si importants comme à moi, ce président embankerisé, comme vous le diriez, ce président résistant, ce président cerné, qui, dans son bunker, sur une feuille de papier simple, formule une demande d'adhésion à l'Union européenne. Eh bien, le projet que nous ne trouvons pas, à notre espace, à notre continent, à cet endroit dans lequel nous vivons et qui existe, Ce projet, il a été formulé par la feuille du président ukrainien. Ce projet, c'est l'Ukraine. Elle tape à notre porte. Nous pensons que c'est un appel de détresse et c'est en est un. Mais la détresse de l'Ukraine, c'est le sauvetage de l'Europe. Si l'Europe existe, elle se dressera. Si l'Europe se dresse, Vladimir Poutine reculera. Car l'Europe est à ce jour, et dans l'histoire de l'humanité, le plus grand espace de liberté, de droit et de démocratie qui n'ait jamais été créé. Le président ukrainien tape à la porte de l'Europe son adhésion et notre chance et notre survie en même temps que la sienne. C'est sur Sémola que je voudrais finir et quitter cette soirée à la règle du jeu. Une revue créée par et pour les idées en Europe. Merci.